Salut à tous, amis gamers et gameuses, geek et geekettes. Aujourd'hui c'est un Koyu très heureux que vous avez devant vous, ou plutôt dans la vidéo, parce que vous me voyez pas, je suis encore un peu trop timide pour mettre mon horrible face à l'écran. Mais bon, elle ressemble un peu à ce qui est là, donc vous avez une petite idée comme ça. Et donc aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous montrer l'unboxing dont j'avais parlé sur ma page Facebook il y a quelques jours avec deux objets. Sauf qu'entre temps on a fait quelques achats supplémentaires et j'en ai profité de les mettre dans cette boîte pour vous les faire découvrir également. Je me suis dit comme ça ce sera un peu plus fun, un peu plus long mais pas trop. Et moi ça me fait beaucoup de plaisir à vous montrer ça parce que moi et ma chérie on a adoré ces trucs là. Donc je commence ici avec tout simplement une figurine pop, donc série Star Wars. Et ici on a donc un très très joli Flametrooper blanc avec pas mal de détails, avec son flingue là, je suppose Flametrooper. Donc je suppose que c'est un lance-flamme. Vraiment quand on l'a vu, moi et ma chérie on s'est dit celui-là il doit aller dans ta collection parce que c'est plutôt elle qui collectionne ses pops. Et elle prend pas un full set mais elle prend juste les personnages qu'elle adore dans chaque truc. Et plus spécifiquement c'est vrai ça va être plutôt sur des films ou des séries. Et celui-là d'ailleurs va faire un très très bel objet sur son étagère dont je ferai peut-être une petite présentation à un de ces quatre. Ce qui m'amène à un deuxième pop de nouveau. Lui assez charismatique puisqu'il s'agit de Nigan. Le vilain méchant Nigan, le gros salopard je dirais même de Nigan avec Sabat, Lucille avec laquelle il fait beaucoup de mal. D'ailleurs regardez, un petit peu de sang là avec une main mais ça reste bon enfant je vous rassure. Et donc quand on a vu ça on s'est dit un The Walking Dead on adore. Ce personnage Nigan est vraiment un personnage fort de la série même s'il est très 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 méchant. Et il ne pouvait pas rester en magasin, il devait absolument venir à côté du Stormtrooper dans sa collection. Donc le voici le voilà et je dois dire que ma chérie était très très content de trouver ses objets. Alors j'arrive ici sur un objet qui lui est plutôt destiné à mon fils cadet. Regardez-moi ça cette jolie boîte où il est écrit Vans Nintendo. Donc c'est officiel Nintendo. Je ne savais pas qu'ils avaient parfois des partenariats mais regardez-moi cette boîte. Moi j'ai trouvé la boîte qui était juste énorme. Quand on l'a reçu on n'avait même pas envie de l'ouvrir. C'était un peu fou de voir une boîte aussi jolie. D'ailleurs je vais la garder. Mais le contenu lui va par contre être utilisé parce que vous allez le voir. Evidemment qui dit Vans dit basket. Des baskets un peu skateboard ou sport dans ce style. Regardez-moi ces beautés. Des baskets vans pour enfants avec plein de petites manettes de la NES dessinées. Avec un souci du détail que j'ai trouvé juste énorme. C'est vraiment... Ah bah oui. Ça c'est excellent. Regardez-moi ça. Souci du détail. Ça je ne savais pas. Honnêtement. Game over. En dessous. Ça c'est vraiment excellent. Je ne sais pas si je vais lui donner d'ailleurs. Non. Non allez. Quand même. Je vais les donner. En tout cas s'il les aime. Il va les mettre. Si je vois qu'il ressigne un petit peu. Je pense que je vais les garder dans ma collection pour ne pas les abîmer. Je vais quand même lui donner pour qu'il les mette. C'est un petit bout de chou. Il mérite d'être geek comme son papa et sa maman. Mais vraiment. Super qualité. Ce sont des Vans. Moi j'en ai porté quand j'étais jeune. Ce sont vraiment des très 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 bonnes baskets. Très légères. Vraiment ça m'éclatait un peu trop. Donc les baskets sont super jolies pour un de mes fistons. Et en plus je le répète. Mais cette boîte. Elle va rester dans mon entourage. Elle va aller dans mon étagère ou quoi. Parce que je trouve qu'elle est juste magnifique. Avec tous ses personnages. La princesse Peach. Mario. Luigi. Donkey Kong. Yoshi. Bowser. Toad. Ils sont quasi tous là. C'est exceptionnel. Vraiment. Une très très belle découverte. Ça c'est ma chérie qui a trouvé ça sur le net. Et quand elle a commandé. Je me suis dit. C'est pas vrai. Même le petit va être geek. Heureusement. Comme son papa et sa maman. Allez. Je vais mettre la boîte ici. Ça va cacher un peu les pop. Ou alors. On va faire ça. Comme ça. Vous les verrez toujours encore un tout petit peu. Et ça va m'amener à un objet lui un peu plus atypique. Je sais pas si vous allez connaître. Peut-être que oui. Peut-être que je me trompe. Mais il s'agit d'une horloge. Qui en plus fait de la projection de l'heure. Qui est affichée dessus. Sur le mur. Donc vous la mettez près du mur dans le noir. Vous appuyez au dessus sur un petit bouton. Et vous avez en bleu. Le petit dessin du TARDIS. Donc de la petite boîte que vous voyez là. Donc le TARDIS en fait. C'est pour résumer. C'est la machine du Doctor Who. Donc une série anglaise. Qui existe depuis 1963. Vous imaginez. Plus de 800 épisodes. Je vous le rassure. Je les ai pas tous eus. Mais qui raconte de manière assez kitsch. Et je dois dire fort fort sympathique. Ma foi. L'histoire d'un type qui se fait appeler le Doctor. Et qui est un peu chargé de défendre un peu la galaxie. Sauver le monde et tout ce que vous voulez. Et ce type là donc est un seigneur du temps. Qui vient de la planète Gallifrey. Et ces seigneurs du temps ont une particularité. Donc ils ont des machines à voyager dans le temps. Ça c'est très bien. Mais en plus. Ils ne meurent jamais vraiment. Et c'est là que c'est bien. C'est original dans la série. Moi je l'ai découvert avec la deuxième série d'épisodes. Donc la série a existé en 1963. Je le rappelle. Et a duré jusque je ne sais plus quelle année. Mais en 2005 ils ont recommencé à faire avec des acteurs comme je crois que c'est Christopher Ecclestone. Matt Smith, David Tennant. Enfin des acteurs qui ne vous diront peut-être rien. Ou peut-être que quand vous les verrez vous vous direz. Ah oui oui oui. Lui je connais. Mais donc quand il meurt. Il ne meurt pas vraiment. Ce personnage du Doctor. En fait il se régénère. Mais à chaque régénération qu'il subit. Il change complètement d'apparence. Donc ça veut dire que toutes les X saisons. Le Doctor finit toujours par avoir une tuile. Ça arrive. Comme tout le monde. Et là donc il se régénère. Et à la fin de la régénération. Il a une toute autre apparence. Et d'ailleurs j'ai oublié le dernier acteur. Peter Capaldi. Que j'ai eu du mal à accrocher. Mais au bout de deux épisodes. J'ai trouvé que ce type jouait exceptionnellement bien le rôle du Doctor. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille. Si vous aimez les trucs un peu science-fiction. Marrante aussi. Il y a des touches d'humour là-dedans. Et un peu kitsch. Parce qu'il y a vraiment des ennemis. Comme les Daleks. Je ne vais pas vous dire comment ils sont. Mais ce sont des robots. Quand vous voyez les Daleks. Vous avez l'impression de regarder des robots d'une série des années 70. Ou années 70. Je fais un petit coucou aux deux. Aux français et aux belges. Et donc quand j'ai vu ce TARDIS. Qui est en fait la machine à voyager dans le temps. De notre brave Docteur. Bon c'est vrai. Elle a un peu moins de gueule que la DeLorean du Doc Emmet Brown. Mais je trouve qu'elle est jolie. Et je ne désespère pas. Je trouverai peut-être une DeLorean. Comme BatDBZ54. Qui je pense en a une très jolie dans sa collection. Et quand j'ai vu cet objet. On ne pouvait pas faire sans craquer dessus. Vraiment. Il va avoir une très très belle place. Parce que ça va me rappeler la série. Que j'ai vraiment adoré. Alors là j'enchaîne rapidement. Sur un autre objet. Lui aussi. Lié à une série. Encore une série. Que j'ai adoré d'une force incroyable. Désolé pour le bruit. Je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà. Et je vais retirer le sac à bulles. Ça mes enfants vont s'amuser à péter toutes les petites bulles. Comme nous on le faisait. Et donc là on a une très très belle figurine. De ce personnage de la série Big Bang Theory. Une série qui est juste énorme. Et là donc c'est le personnage. Un des personnages principaux. Le docteur Sheldon Cooper. Un physicien. Ce n'est pas l'expérimentaliste. C'est un physicien théoricien. Ou avec quelque chose comme ça. C'est un truc assez compliqué. Mais bref. C'est une série qui raconte l'histoire de 4 énormes geeks. Qui sont passionnés de jeux vidéo. Qui sont des surdoués. Donc vraiment ce sont des têtes. Surtout lui. Mais comme beaucoup de gens qui sont à ce niveau d'intelligence. Ils sont un peu décalés avec le monde extérieur. Et lui il manque énormément de tact. Ce qui mène à des situations qui sont juste énormes. Très très marrantes. Je conseille de regarder en VO. Pour ceux qui aiment bien les VO sous-titrés. Si pas en français c'est pas mal. Mais il y a des petits trucs qui sont en VO qui ne sont pas en français. Moi je trouve qu'elle est meilleure. Mais aussi bon en français qu'en anglais. Et je trouve vraiment que la figurine. Surtout avec ce tableau. On le voit dans la série très très souvent. Ainsi que sa petite mallette qui est là. Cette figurine quand on l'a vu. On s'est dit aussi on commande. D'ailleurs voici ici l'acteur. Jim Parkson si je me souviens bien. Qui joue son rôle mais d'une manière juste magistrale. Franchement je vois pas qui aurait pu jouer autrement ce rôle. Et il le joue à la perfection. Et franchement notez bien. The Big Bang Theory. Neuf saisons sont actuellement disponibles en français. Une dixième est en cours. Ou va être commencé. Il faut vraiment voir cette série. Si vous êtes un geek. Et que vous aimez l'humour geek. Pur pur. C'est même pas 100%. C'est 1000% geek. Vraiment. Donc ça. Encore un très très bel achat en tout cas pour moi. Parce que je suis un énorme fan de cette série. D'ailleurs ceux qui connaissent Bazinga. Et ça leur rappellera un épisode de je ne sais plus quelle saison. Mais c'est juste excellent. Alors là maintenant je vais enchaîner sur quelque chose que je voulais vous montrer. Par rapport à un commentaire positif que j'ai eu ce matin. De mon ami Ludo Gameover. Qui a une très chouette chaîne orientée rétro. Que je vous encourage à aller voir. Qui avait remarqué donc les petites perles Amma. Que ma chérie travaille avec grand soin. Et regardez ce qu'elle a fait il n'y a pas très très longtemps. Elle nous a fait le personnage de Daryl Dixon. Donc Norman Reedus. Qui va être dans le prochain jeu du créateur de Metal Gear Solid. De la série Metal Gear Solid. Dont j'ai oublié le nom. Malheureusement. J'ai honte. Ça doit être le stress de la vidéo qui fait que. Mais Norman Reedus. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que le personnage lui ressemble vraiment. Et plus vous vous éloignez. Plus vous voyez forcément les traits plus fins. Et donc on le reconnait mieux. Et moi je le trouve juste énorme. Et elle a fait ça. Mais respect. Moi je n'aurais pas la patience. Je crois. On aurait juste peut-être une tâche noire. Si je l'avais fait moi-même. Je n'ai plus la patience à mon âge. De faire ça. Donc je voulais absolument vous le montrer. Et là on arrive à la fin. Avec quelque chose sur lequel je ne vais pas m'éterniser. Malheureusement. Pour la bonne et simple raison. Que là il s'agit d'un achat gaming. Pas un jeu. Mais vous allez voir un petit accessoire. Que je recherchais depuis longtemps. Parce que j'en avais un. Un très chouette. Très bon. Et puis je ne sais pas. Sur un coup de tête je l'ai vendu. Parce que quelqu'un m'a dit. Tiens tu ne le vendrais pas. Je me suis dit. Après tout je ne l'utilise pas. Tiens je te le fourgue. Et je ne te le fais pas cher. Et je l'ai regretté amèrement. Comme ma Dreamcast. Je vais même arrêter d'en parler. Sinon je vais pleurer. Comme à la fin de Titanic. Et ce matin. En allant chercher les pop. Au magasin avec ma chérie. Il y avait le rayon PlayStation 4. Qui était juste à côté. Et j'ai vu ça. Et là je me suis dit. Ah je le veux. Regardez moi ça. Un stick arcade. Fighting stick mini. Donc un truc assez compact. Bon on est certainement loin. Des meilleurs sticks arcade. Mais encore une fois. Moi c'est pour jouer. Au jeu de bagarre. Un peu de temps en temps. Parce que je ne suis pas très bon à ces jeux là. Vous me mettez un Q-Jat. Manchot. Dans Street Fighter 2. Il arrive encore à me battre à coup de tête. Donc je suis vraiment une quiche. Mais par contre. Je ne sais y jouer qu'avec ce genre d'appareil. La manette je n'y arrive pas du tout. Et quand je l'ai vu. A peine 40 euros. Donc 39 euros. Et des fafiottes. Je me suis dit. C'est cool. Parce que je l'avais vu sur Amazon il y a déjà quelques mois. Il n'était pas disponible en livraison en Belgique. Et donc là j'ai dit. Je le prends. Il va de toute façon être compatible PlayStation 4 et PlayStation 3. Et j'ai toujours ces deux consoles magnifiques. Avec des jeux de baston et des jeux arcade. Et je me dis. S'il est comme l'ancien. Et je pense que je l'ai lu sur internet quand je suis rentré. Il fonctionnerait également sur PC. Avec pas mal de jeux. Et des jeux avec lesquels il ne fonctionnerait pas. Il y aurait des outils comme Joy2Key. Quelque chose comme ça. Ou Direct Input. Ou je ne sais plus quoi. Qui permettrait de mapper ce magnifique petit boîtier. Mais ça. Je vous ferai un unboxing très très prochainement. Parce que. Il faut que je le fasse avant de pouvoir le tester. Parce que sinon c'est plus un unboxing. Si je l'ai déjà déballé et joué. C'est un peu du fake. Mais ça. Je vais enchaîner cette vidéo sur cet unboxing. Et. Ça ne viendra pas aujourd'hui. En tout cas je ne pense pas. Mais ça viendra dans les prochains jours. Parce que je vais forcément l'essayer sur mes jeux. Émulateurs même. Arcade. Dont Wonder Boy. Commando et autres. Des jeux avec un souvenir impérissable. Mais aussi avec mes émulateurs. Super Nintendo. Megadrive. Et j'en passe. Et des meilleurs. Et je les serrai. Et je vous donnerai mes impressions. Sur ce. Je liste stick. Parce que moi je trouve qu'il est très bien. Et vu la qualité du Ori. Que j'avais avant sur PlayStation 3. Qui était beaucoup plus gros. Beaucoup plus massif. Et il est vrai de meilleure qualité. Mais c'est un truc à la base. Qui coûtait plus de 100 euros. Et que j'avais eu. Je crois aux alentours de 40 en occasion. Celui-ci ne coûte que 39 euros. Et des faffiotes. Neuf. Donc je me suis dit à ce prix là. Il va fonctionner de toute façon sur PS4. Et PS3. Avec de la chance. Il fonctionnera sur la plupart de mes jeux. Et émulateurs sur PC. Donc je n'en serai pas déçu. Et je vous donnerai mes impressions. Lors de l'unboxing. Voilà. Donc lui. Je vais le cacher. Parce que vous n'avez rien vu. Et je tiens vraiment à vous faire cette vidéo. Parce que. Ce stick arcade. Il me manquait énormément. Et quand je l'ai vu tout à l'heure. Chez Cora. Je me suis dit. Vas-y Koyu. Fais-toi plaisir. Il ne coûte pas cher. Allez hop. Fonce. Mais là. Vous aurez mes impressions. Un peu plus tard. Sur ces belles paroles. J'espère. Que vous avez aimé. Cette petite vidéo. D'unboxing. Donc. Je vois qu'il y a pas mal de reflets. Je suis désolé. Mais je n'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Et. Ayant les fenêtres. Juste en face. De ces boîtes. Je ne peux pas vraiment éviter. En tout cas. Cette heure-ci. Donc. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. A vous abonner. Si ce n'est pas fait. Et que vous avez aimé. Il ne faut pas vous abonner. Pour le plaisir. N'hésitez pas à commenter. Que ce soit positif ou négatif. C'est toujours bon à prendre. Pour avancer. Moi. Je ne suis pas contre. Encore une fois. Et voilà. J'espère que ça fera plaisir. A tous les geeks. Que je connais. Et ceux que je ne connais pas. Et. Voilà. Moi en tout cas. Je suis comme un bébé. A qui on a offert son premier hochet. Donc. Et. Je suis super. 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 Heureux d'avoir trouvé. Tout ça. Et. Je vous annonce d'ores et déjà. Que j'ai. Encore avec ma chérie. Une autre petite commande. Là sur Amazon. Qui doit arriver. Une partie demain. Et une autre partie. Je pense. Un peu plus vers la fin. De la semaine. Et donc. J'aurai encore un petit unboxing. A vous faire. Avec des choses. Qui je l'espère. Vous plairont. En tout cas. Moi je suis sûr. Elles vont me plaire. Parce que je sais ce que c'est. Donc forcément. Je ne vais pas commander des choses. Que je n'aime pas. Et. J'espère que ça vous plaira également. Donc voilà. Je vous laisse. Sur ces. Super. Impressions. Toutes excitées. Parce que je vais ranger ça. Dans mes armoires. Enfin. Plutôt sur mes étagères. Et remettre ça. Sur les étagères de ma chérie. Parce que c'est plutôt pour elle. Et je vous dis. Un énorme merci. De me suivre. Merci aux nouveaux abonnés. Arrivé récemment. Aux anciens. Qui me suivent depuis le début. Et qui commentent. Très gentiment. Disons ce qu'ils pensent. Chapeau. Je ne vais pas vous citer. Parce que. Je risquerai d'en oublier. Un. Et je ne veux vraiment. Vraiment pas. Mais. Vous vous reconnaîtrez. Vous êtes vraiment des gens géniaux. Et je suis très très content. D'être tombé sur vos chaînes. Et je continuerai également. A vous suivre. Parce que voilà. J'aime beaucoup votre travail. Et c'est comme ça. Moi quand je découvrais que j'aime. Je le dis. Je le fais partager. J'en mets aussi sur ma page Facebook. Donc. Ceux qui ne connaissent pas. Il y aura l'adresse en bas. De la vidéo. N'hésitez pas à aller. Il n'y a pas que moi. Il y aura. Des pubs. Entre guillemets. Mais plutôt. Des partages. De chaînes. D'amis. Ou de gens qui sont devenus des amis. Vraiment. Très passionnés. Très gentils. Très sympathiques. Et que je vous encourage vivement à les voir. Donc. N'hésitez pas à aller voir la page Facebook. Non pas pour moi. Mais plutôt pour eux. Et franchement. Vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment des très 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 belles vidéos. Donc. Merci pour eux également. Voilà. Sur ce. Je vous laisse. Moi je vais aller déballer maintenant. Et faire mon unboxing de mon stick arcade. Parce que ça me démange les petits doigts de Koyu. Et j'ai envie de voir ce qu'il en retourne avec ce truc là. Et vous le saurez dans la prochaine vidéo. Donc. Jusqu'à là. Portez vous bien. Amusez vous bien. Profitez bien des moments en famille. Et des moments de gaming. Dans le fun. Et la bonne humeur. Surtout. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501